Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Ketchup, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE. Je suis Yerem et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Yerem, salut peuple de Ketchup, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu de la semaine, le dimanche, voilà. Exactement ouais, review, analyse dominical pour Chris et moi-même, puisqu'effectivement on est une semaine assez chargée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers du catch, Double of Nothing par exemple qui avait lieu ce week-end, mais voilà on tient bon, on tient bon et on se fait une petite analyse de SmackDown à la fraîche le dimanche matin, puisque voilà on tient la barre et voilà vous allez avoir votre petite analyse un peu plus tard que d'habitude, mais c'est Ketchup, vous l'aurez quand même, on n'abandonne pas. Nous sommes donc au surlendemain du Money in the Bank et Kofi Kingston et Xavier Woods sont là pour nous annoncer de grandes nouvelles, c'est le retour, le retour du lubrique Biggie, voilà l'homme enduit d'huile qui fait son grand retour, alors il y a tout d'abord c'est une espèce de, je ne sais pas, un jobber qui passait par là, qui était déguisé en Biggie mais ce n'était pas lui, et finalement Biggie est bel et bien là, alors la full pop de dingue, le mec est parti six semaines et c'est comme s'il était revenu d'entre les morts après une absence de un an et demi. Ouais, 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 on avait un peu l'impression qu'il quittait d'une longue convalescence l'hôpital. Mais non, il était juste allé faire ses courses racheter des bidons d'huile parce qu'il n'en avait plus en stock. D'ailleurs ça ne plaît pas trop à Kevin Owens et Sami Zayn, Sami Zayn qui se fait un peu le porte-parole des deux puisqu'il nous explique que grosso modo, la preuve, lui il était absent pendant neuf mois à cause d'une grosse blessure et tout le monde s'en foutait et Biggie il revient après 30 jours d'absence peu remarquée et ça y est la foule est en délire. Voilà, c'est ça le problème avec ce public qui ne les mérite pas. Sur le ring il y a des cadeaux, sur le ring il y a une belle banderole, welcome back Biggie, il y a de la vanne, visiblement Biggie a un crush sur la mère de Becky Lynch, il la suit sur Twitter ou quelque chose comme ça. Effectivement, j'ai vu une photo de la mère de Becky, elle lui ressemble beaucoup. Les chats ne font pas des chiens. Sami Zayn a un match ce soir contre Kofi Kingston. Kevin Owens lui est tellement dégoûté qu'en fait il ne parle même pas, il s'en va. Sami Zayn continue sa diatribe, il a pris les deux micros, c'est assez drôle. Mais Kofi n'est pas seulement le clown que Sami Zayn veut faire croire. C'est un mec très sérieux, il nous sort une petite diatribe bien inspirée, c'est le Kofi Kingston que j'ai envie de voir. Moi le Kofi Kingston sérieux qui montre que ce n'est pas juste un trublion. Et donc ce soir, on aura un gros match entre les deux et surtout, l'info la plus importante, c'est que Biggie est de retour. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette intro ? Biggie is back ! Avec une absence qui n'était pas très très longue. On était à Providence, Rhode Island et le public était visiblement vraiment ravi. Donc ça a créé une grosse grosse pop et puis du coup un opener assez sympa. J'ai bien aimé l'attitude de Owens qui en fait a commencé le début de la promo et puis à la moitié de la promo, en fait j'ai bien aimé en fait son attitude de se barrer. J'ai trouvé que c'était bon de faire ça quoi, que c'est vraiment genre, non mais c'est bon, moi j'en peux plus d'entendre tout ça. Vous me fatiguez ! Et un champion du monde qui débarque avec des pancakes dans le public, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai bien aimé cette réaction. Du coup c'est vrai que Zayn s'est retrouvé avec les deux micros et a continué à balancer de la promo, mais du coup tout le spot était plutôt sympa. Là j'ai plutôt trouvé ça assez, voilà comme souvent à SmackDown les openers sont souvent assez rythmés et du coup c'était pas mal. Juste sur l'opener en fait le seul problème c'est que SmackDown s'est ouvert avec Zayn dans les coulisses, bon ça c'était moyen. Mais sinon le retour de Biggie, bah voilà c'est une bonne nouvelle, le clan est à nouveau réuni et ça devrait envoyer du bois. Là si on a une feud avec Croizet, avec le New Day, Kevin Owens, Sami Zayn, tout ça, ça peut bien le faire, ça commence. Et bien on est assuré là d'un match dans le show qui nous intéresse aujourd'hui, on a une affiche Kofi vs Zayn donc c'est pas mal. Ouais exactement, voilà on nous book, ce qui ne sera pas le main event, on pourra en débattre d'ailleurs. On va continuer, on a eu un match assez solide, plutôt très très solide même entre Ali et Andrade. avec Zaynna Vega qui était là sur le côté du ring évidemment, qui accompagnait son poulain. Écoute, c'était un match énorme avec des Tornado Digity, des Suicide Dive, des Reverse Rana. Je pense que là, on a eu tout ce qui pouvait être possible et inimaginable pour essayer de tuer tout simplement l'un ou l'autre. Ah ouais, il y a eu plusieurs enchaînements, voilà il y a un moment il y a eu deux bacs souplexes consécutifs d'Andrade qui a suivi avec un bodice dans le coin mais d'une violence quoi. Le mec atterrit sur la tête, il y a vraiment des prises là, je ne sais pas comment ils font quoi. Derrière, il le fracasse sur la barricade mais Ali, du coup il était mort. Il termine toute la séquence, il lui écrase, enfin c'est incroyable cette séquence, il sort six moves consécutifs Andrade et Ali à chaque fois il encaisse le shot, il se retrouve par-dessus la barricade de la zone du chronomètre, je ne sais pas si tu envoies un peu la scène quoi quoi, en fait il est balancé par-dessus et il revient au compte, il revient à l'effet demi quoi. Ouais mais il l'a super bien fait d'ailleurs parce qu'il l'a bien vendu, il trébuche un peu avant, enfin c'est mort et en fait non, je pense que c'était un 9,99 toi. Ah ouais ouais ouais, c'était un super bon combat. Franchement génial, et bah écoute une victoire un peu surprise finalement d'Ali, sur un petit paquet quoi. Donc Andrade à la surprise générale dont celle d'Andrade. Voilà, Ali qui était parti un peu en mode perdant magnifique, bah là il chope une belle victoire contre Andrade qui est ni plus ni moins que le challenger officiel et officieux au titre intercontinental. Donc on commence un petit peu à mélanger tout ça là. C'est le number one contender de Baylor, donc du coup Ali il gagne clean, même s'il fait un petit roll-up de malin, mais il était tellement dominé. Parce qu'en fait c'est ça dans l'histoire du match, c'est que sur toute la dernière partie du combat il est archi dominé et il s'en sort comme un petit salopard quand même. Un opportuniste ! Un opportuniste ouais, et du coup il gagne clean le match. Alors quid par rapport justement, est-ce qu'il va y avoir encore un peu de booking pour le match pour le titre intercontinental ? Est-ce que Ali va venir s'ajouter à l'équation ? En tout cas si c'est pour donner des matchs de la qualité de ce soir, moi ça me va. Ouais moi je suis pas du tout, au contraire j'aime bien quand sur les titres secondaires US ou intercontinental, il y a plusieurs mecs qui se battent, que ça soit un peu croisé et qu'on n'ait pas forcément des rivalités en un contre un. Là c'est tous ces mecs là, ils ont sorti un grand jeu à Money in the Bank, ben ils méritent effectivement, ils méritent de tourner autour de cette belle ceinture. Et la ceinture mérite ça d'ailleurs, d'avoir ces mecs là, qui ont une synergie incroyable. Ils ont un gros roster à la WWE, sur les titres, au moins la titre intermédiaire, ils peuvent faire tourner plusieurs mecs pour rendre le titre un peu excitant quoi. C'est le titre intercontinental, merde ! Le titre intercontinental, ils fêtent, je crois c'est 50 ans, c'est en 1979 la création du titre intercontinental. D'accord, ben toi c'est l'occasion de le remettre à nouveau sur le devant de la scène. Le premier champion intercontinental, c'était Pat Paterson, qui est maintenant dans les coulisses, au plus près de Vince McMahon. Ouais ben Pat, il est temps de défendre ta ceinture, de la remettre sur le devant de la scène. D'autres ceintures qu'on remet bien en avant, puisqu'elles ont été défendues par la même personne à Money in the Bank, c'est évidemment le titre de SmackDown de la division féminine. Bailey est notre nouvelle championne du show bleu. Il y a quelques séquences backstage avec Becky Lynch qui, par le jeu de la wild card rule, même si elle était un petit peu pensionnaire des deux maisons et présente ce soir, il y a de l'esprit de compétition entre les deux, entre les nouvelles championnes et Becky Lynch, qui promet qu'elle compte bien aller récupérer son titre qu'elle a perdu à Money in the Bank. Bailey essaie de montrer un petit peu d'esprit de compétitivité, de montrer qu'elle ne va pas lâcher le morceau. Et les deux, ce soir, sont dans un match en équipe. Elles affrontaient, parce que j'étais un petit peu en avant, elles affrontaient les Sievens et Charlotte, tout simplement. Les deux blondes qui faisaient la paire. Un match, un petit match assez court, ça n'a même pas duré, même pas 10 minutes ce match qu'il a duré. Becky Lynch qui place son explodeur. Charlotte se bouffe le... Charlotte place sa big boot, par exemple, sur Becky. Becky qui compte le figure fort. Ça enchaîne les tentatives de petits paquets. Becky place son disarmeur. Mélissi Evans place, elle, son gros coup de poing à la woman's right. Bailey en profite pour faire le tomber sur Charlotte, ni plus ni moins. Donc, Bailey et Becky Lynch remportent cette victoire. On consolide nos championnes et on nous tease, on nous tease, ni plus ni moins. Ce serait pas mal, une petite confrontation, une petite rivalité, là, à distance entre la championne d'Euro et la championne de SmackDown. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Le match en lui-même, écoute, était relativement court, mais il était plutôt bon. C'était plutôt bien. Pas mal de spots entre les différentes. Lissi Evans, c'était pas trop mal dans le ring, là. Avec Charlotte en équipe, là, c'était cool pour elle. Elle avait Charlotte pour porter un peu le combat. C'était bien pour Lissi Evans. Du coup, on a un combat sympa. Et puis, ouais, un peu de dysfonctionnement entre Becky et Bailey qui s'engueulent un peu au début, qui s'engueulent pendant le match et qui termineront le match en s'engueulant. Donc, clairement, on sent pas une ambiance cupine-cupine entre Becky et Bailey. Ça met un peu sur les rails, là, une suite. Est-ce que, finalement, Becky, elle a pas envie de lâcher le type de SmackDown et qu'elle veut retourner au Mastic ? Écoute, c'est à voir. Comment vont s'insérer un peu les Contenders aussi derrière tout ça ? Non, non, écoute, c'était un bon match. Il y a deux choses à faire, là, quand même. Effectivement, j'aime beaucoup le côté Becky Lynch qui veut pas abandonner son titre. C'est pas parce que, enfin, 48 heures, elle a pas oublié qu'elle était double championne, toi ? Donc, ça, je trouve ça pas mal qu'il y ait encore cette compétition avec Bailey. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, d'un autre côté, commencer à gérer... Maintenant que les ceintures sont retournées chacune dans un roster différent, il faut commencer à construire les futurs Contenders. Donc, avoir double boulot, là, pour les bookers. Oui, puis en plus, pour une fois, ils nous font pas le coup de la capacité d'oubli incroyable des catchers qui oublient un truc qui s'est passé deux jours auparavant, tu vois, ou trois jours auparavant. Donc, c'est plutôt, je trouve ça plutôt positif que Becky continue à être acharnée envers son surnom de Becky to belt. C'est qu'elle a bien envie de récupérer la second belt. Voilà. On reste dans la division féminine, puisqu'on avait un match sans grands enjeux, sans grand intérêt. Sinon, celui de nous faire rire. Mandy Rose qui a affronté Carmela. Mais Mandy Rose est venu avec Sonia Devil, évidemment. Et Carmela est venu avec une autre partenaire qui ressemble étrangement à Artruth, puisque c'est Artruth qui est toujours notre champion 24-7. Mais il est en mode parano. On a plusieurs séquences backstage où il dit à Carmela, il est déguisé. Il est affeublé d'une perruque blonde, paire de lunettes improbable, d'un juste au corps. Et son jean est hyper moulant. Il a dû mettre le jean de Carmela. Donc, il veut être l'incognito parce qu'il sait qu'il a tout simplement une grosse cible sur son dos, ce bon Artruth. Du coup, le match a lieu, mais ne durera pas très longtemps, puisque rapidement, tout ce qui se fait de low carder enragé et assoiffé de SmackDown et de toute n'importe quelle division, parce que tu vois un peu, il y a des mecs de 2 of 5 qui traînent par là. Donc, tous les mecs qui traînent dans les coursives commencent justement à courser Artruth. D'ailleurs, cette séquence se terminera à l'extérieur, je crois, avec Abitim qui tente tant bien que mal de voler le championnat. Mais Artruth est toujours notre champion à l'heure actuelle, sauf si tu as une breaking news 24-7. Voilà, un bien beau champion, notre Artruth. Ou une bien belle championne. C'était au choix, c'était au choix à SmackDown cette semaine. Bon écoute, le match a été très très court de toute façon, et puis voilà, interrompu comme tu l'as dit par la nouvelle 24-7 Championship. Ben écoute, c'est une ceinture des low carders de toute façon, que ça soit à Raw ou à SmackDown ou à SmackDown. Effectivement, on a eu droit à toute la low card qu'a utilisé pour essayer de choper le titre. On en est à trois champions déjà, puisqu'on a eu Titus O'Neill, Robert Trude, maintenant Artruth, qui a l'air de tenir un petit peu plus la ceinture. Donc voilà, dans un segment rigolo, j'ai envie de te dire que Artruth, quelque part, il est un peu fait pour ce genre de ceinture. Ça lui va tout à fait bien. Il va être capable de faire tout un tas de trucs. Il a déjà déconné pas mal, apparemment, sur Twitter, etc. Puisqu'au début, il l'a appelé l'European Championship. Oui, il avait dit, moi, je ramène l'European Championship à SmackDown. Mais effectivement, sur Twitter, il est pas mal actif. Il fait quelques petites vidéos. Il montre qu'il prend soin de sa ceinture. Il y a un moment, il lui met la ceinture de sécurité à côté de sa bagnole, côté passager, et puis il lui donne à boire. Et puis, bon, voilà, il fait une chanson. Et voilà, vous connaissez Artruth, un génie comique ? Voilà, il y a un génie comique. Du coup, on en a oublié que d'ailleurs, je crois même que le match Mondi Rose-Carmela, ça a été un no contest, de toute façon. Ouais, ouais, c'était un no contest. Je sais plus par qui il se fait attaquer dans le parking, mais... Bah, t'as la B-team qui en a après lui ? La B-team qui est la B-team, elle est à SmackDown, la B-team ? Ouais, on s'en fout maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, je pense qu'on s'en fout. Ouais, en fait, c'est ça qui va arriver, c'est que maintenant, on va s'en foutre, en fait. Les mecs vont arriver, on va dire, bon, bah, ils sont là, quoi. Voilà. Donc, écoute, bah, cette ceinture 24-7, on verra où elle va mener. Mais moi, je suis curieux surtout de savoir comment ils vont l'utiliser en pay-per-view. Si nous font du Benny Hill en pay-per-view, tu vois, avec la 24-7, et que ça servira uniquement à des segments pour voir les mecs courir dans les locker-rooms, et les mecs courir à travers le ring, ça va pas être très intéressant au bout d'un moment, on va dire. Non, c'est du pur weekly matériel, et puis, là où ça peut être intéressant, même si ça veut dire qu'il faut être encore plus au taquet, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est que, bah, ça peut se passer vraiment, ils peuvent, je sais pas, à tout moment, tu peux avoir une notification YouTube Live ou Facebook Live, et en fait, effectivement, un trou se fait attaquer chez lui, et il perd sa ceinture en direct. Ouais, ils vont essayer de faire une espèce de ceinture un peu interactive, qui va jouer avec les réseaux sociaux, et qui pourra changer à plus ou moins n'importe quel moment. Bon, écoute, on verra comment ils vont traiter ça. Pour l'instant, je vois ça dingue. J'aurais juste aimé que le design de la ceinture soit un petit peu plus chouette. Ah, quelle horreur, moi. Ce truc d'horloge, là, avec marqué Champion. Mais ils auraient dû faire une vraie horloge, toi, un truc un peu à la gangsta rap, toi, comme les mecs qui ont des vraies horloges à la limite, hein, et là ils sont pas jusqu'au bout de l'idée. Un truc, voilà, public enemy old school, quoi, voilà, ils auraient pu nous faire effectivement une belle horloge. Mais bon, on verra, peut-être que ça évoluera avec le temps aussi, ça va peut-être être un peu détruite aussi, cette ceinture avec le temps aussi. Ouais, ça pourrait être sympa. Il y a plein d'idées, voilà, il faut qu'ils l'utilisent à bon escient. Voilà, clairement, on est là pour s'amuser et être le candidat idéal pour ça. On revient à Kofi Kingston et Samy Zen, si tu veux bien, puisque les deux s'affrontent ce soir. Kofi, il est au taquet, il attaque direct alors que la cloche sonne. Samy Zen, il se fait tout simplement péter les fesses. Evidemment, il parvient à revenir. Kofi contre le Hell of a Kick. Il place son Running Double Stomp. Il veut placer son Trouble in Paradise, mais Samy le compte. Mais Kofi parvient quand même à placer son fin... C'est son finisher ? C'est le Trouble in Paradise aussi ? Il arrive à le placer ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ça. Le match se termine donc avec la victoire de Kofi Kingston. Mais ce n'est pas terminé puisque Paul Heyman arrive. Paul Heyman arrive. Et là, on se dit, oh là là, oh là là. Ce qui devait arriver va arriver en direct. Brock va cacher. Mais non, Brock n'est pas là ce soir. Celui qui est là ce soir, c'est Dolph Ziggler, qui attaque Kofi Kingston dans le dos et place une longue séquence de beatdown à base de chaises qui était assez douloureuse à regarder. D'ailleurs, à ce moment-là, on se demande un petit peu où sont les potes de Kofi ? Parce que Biggie était quand même de retour. Sauf si j'ai loupé un truc, mais il s'est retrouvé bien seul, notre ami Kofi Kingston. Biggie a été attaqué avant le début du combat. Ah ouais ? Par qui ? On ne sait pas. On ne sait pas. On imagine certainement Dolph Ziggler. Mais en fait, Biggie... Ah ouais, d'accord. Biggie, il est... Et du coup, Woods... Je ne sais pas trop si Woods, ce qu'il fait. Mais en tout cas, Biggie se tient le genou derrière une barricade. Et il est rejoint par Woods. Et je crois que... Et c'est pour ça qu'on ne les revoit plus après. D'accord. Ok. De fois, ce n'était pas assez clair pour moi. Enfin, je ne sais pas. Je me dis, mais attends, ils sont où les gars ? Tu vois, des fois à SmackDown, tu clignes une fois les yeux et tu zappes un truc. Et paf ! Donc, voilà. Un gros, gros match pour Kofi Kingston, un match solide. Et surtout, le retour de Dolph Ziggler qui va devoir, du coup, s'expliquer. Et il va le faire. Il nous explique tout simplement. Un peu plus tard. D'ailleurs, c'était un peu étrange. D'habitude, ils prennent une semaine. Les mecs attendent la semaine d'après pour le faire. Il nous explique que, grosso modo, il est à la rage. Il a la rage. Il n'est pas content parce qu'il estime que Kofi Kingston, qui a un peu le même profil que lui, lui a piqué sa place et que le public, grosso modo, encourage le mauvais champion, que ça devrait être Dolph Ziggler, qui nous fait une tirade. Il était au bord des larmes, l'ami Dolph Ziggler. Il est très mollo dans la voix. Il est très mollo dans la voix. Les yeux tout rouges, tout petits. On reconnaissait justement sa voix. On ne la reconnaissait pas trop. Et à la fin, il part. On a l'impression qu'il va se mettre à pleurer. Je crois que là, on tire la ficelle de Dolph Ziggler qui ne parvient pas au sommet et qui en veut aux fans jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses de ce retour ? Il s'est booké tranquille, peinard, un match de Super Showdown. Il ne faut pas l'oublier pour le titre. Il ne déplace pas pour rien. Oui, il s'est offert un title shot à Super Showdown pour le titre de Kofi. Donc, si tu veux, opération réussie. Moi, je considère pour le Dolphin. Le Dolphin, il ne pouvait pas mieux réussir. Alors, je pense qu'il n'est qu'un challenger de transition. Mais dans tous les cas de figure, il a réussi son opération. Il est venu péter la tronche, a péter la face à l'ami Kofi. Et du coup, il se retrouve en position de number one contender. Donc, bien joué Dolphin. Après, avant, il y a eu un match qui était pas mal déjà. Entre Kofi et Samizen, ça a bien envoyé du bois. Et puis, je continue à dire, le Trouble in Paradise est devenu une arme létale. Je ne sais pas combien de matchs consécutifs il est à gagner. Parce que Kofi, il gagne ses matchs. Le mec a musclé ses orteils. Oui, carrément. Et je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fighting champion et un champion victorieux aussi. Il gagne tous ses matchs en weekly depuis WrestleMania. Il est assez incroyable, Kofi. Alors, évidemment, derrière, ce qui se prend après le match, là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Franchement... C'est l'air quand même. Alors, par contre, je voulais juste dire... Parce qu'il y a Paul Eman qui vient et qui nous fait un teasing de Kashin. Mais bon, moi, j'étais mort de rire parce que bon... Deux soirs, dans la même semaine, Brock Lesnar, deux soirs, dans la même semaine. Et en plus, pas dans la même ville. Non, mais les gars, oubliez quoi. Il viendra. Il est resté chez lui. Il était à la chasse au Rennes ou je ne sais pas quoi, mais... Ou au Caribou. Je ne sais pas à quoi il chasse, mais... Non, non. Brock Lesnar n'était pas là. Donc, voilà. Donc, écoute, ils nous ont placé. Ce qui fait que Brock Lesnar, je pense, de toute façon, va cacher sur cette roll-in. Ce n'est pas sur Kofi Kingston. Ouais, ça me paraît... Non, ça me paraît quasiment acté, quoi. Ouais. Je ne veux même pas... Au-delà de la surprise, je ne vois pas trop vraiment le... Par contre, ça leur permet de placer Paul Eman dans les shows. Et puis, de venir mettre plus de pression, histoire de dire coucou. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Paul Eman qui va faire les teasings et les fakes. Et voilà, ça va être pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de Dolph Ziggler ? Cette prestation qui, effectivement, bon... On ne se fait pas trop d'illusions, comme tu le dis. Il est venu pour se booker pour Super Showdown. Et il va probablement repartir après Super Showdown, retourner faire ses one-man show. Moi, je trouve que Kefail, c'est bien joué. Voilà, tu arrives, tu viens péter la gueule aux champions du monde et tu réclames un match et tu t'obtiens tout ça dans la même soirée. Tu fais une promo un peu étrange qui est pas mal, la promo. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très original. On sentait vraiment, genre, le mec qui est au bout du bout et à en chialer, quoi. Mais surtout, j'ai trouvé très original qu'il avoue que ce soit tout simplement par jalousie. Le mec dit, bah, ok, je suis juste jaloux de ce type-là. Ça me ronge et je vais lui casser la gueule et puis c'est tout. Il commence pas à essayer de parler de respect ou de ce truc comme ça. C'est juste le mec qui est jaloux, donc il va lui casser la gueule. Il a expliqué, il explique bien pendant la promo que... D'ailleurs, c'est marrant qu'il ait parlé de ça parce qu'il reparle du fameux Gotlet Match, quoi, qui est décidément un match, un turning point à la WWE cette année, quoi. Et où il dit qu'il considère que c'est lui qui devait être dans ce spot-là. Et que c'est lui qui aurait dû certainement gagner ou remporter l'adhésion des fans qui, justement, le rejettent, quoi. Et il dit tout ça avec des trémolos et tout, c'est assez... It should be me. En termes de K-Fabe, si tu veux, je trouve que c'est bien parce que le mec, il obtient tout dans la même soirée, quoi. Donc, un beatdown, un title shot, une apparition au prochain paper view. Enfin, je veux dire, voilà, bien joué. Et puis, hors K-Fabe, je confirme ce que j'ai dit au début. Je pense que Dolph va être un challenger de transition. Ils ont confiance en lui dans le ring. C'est un vétéran maintenant. Je pense qu'ils passeront à autre chose après derrière. Et puis, comme il y a quelques lutteurs qui refusent d'aller à Super Showdown, il faut bien aussi remplir la carte. Et Dolph, il a su arriver à point. Bon, ben, retrouver Dolph Ziggler dans son spectacle de One Man Show après Jeddah en Arabie Saoudite. Il va peut-être faire son petit spectacle auprès du Prince. Moi, je suis vraiment content de ce retour de Dolph Ziggler qui, à chaque fois, trouve un petit moyen, un petit angle différent avec le même perso. C'est plutôt bien foutu. Mais ce n'était pas ça le main event. Non, non, non. Ce n'est surtout pas le champion de la WWE qui va avoir les honneurs de clôturer ce show. Non, c'est Roman Reigns qui, ce soir, a un rematch contre Elias avec, comme tu l'as dit, Shane McMahon qui a fait l'ouverture de SmackDown. Donc, j'imaginais l'ensemble des membres de Catch-Up Universe se faire un gros face-palme en voyant la tête de Shane dès l'ouverture du show. Shane qui dit, Elias qui dit, ouais, t'inquiète patron, je suis avec toi. Et Shane fait, non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de toi, etc. Consomme-toi sur ce match. On a une petite séquence très drôle. J'ai adoré. J'ai adoré vraiment ça. C'est vraiment, je trouve, tout le sel, tout le charme de SmackDown. Une séquence, tu as Roman Reigns qui a son hoodie. Il se balade entre les big trucks, la production, sur le parking. Et puis, tout d'un coup, il est à la fraîche. Et puis, tout d'un coup, on entend quelques cordes, quelques accords joués. Et puis, en fait, c'est Elias qui pousse la chansonnette. Il est sur le toit d'un des camions. Et puis, il balance une de ses promos chansons dont il a le secret. Il nous explique tout simplement qu'il va aller emmener le big dog en promenade au bout de sa laisse. On a notre match qui est notre main event. Shane, évidemment, aux abords du ring. Roman Reigns, évidemment, au-dessus, techniquement et en termes de puissance de Elias. Et Shane tente d'intervenir avec la guitare de Elias. Mais Reigns place son spear sur le chanteur et pour la victoire. Ensuite, Shane attaque Roman Reigns qui se défend comme un beau prince. Mais Drew McIntyre arrive et place une clamor kick pour étaler tout simplement Roman Reigns. On remet Drew McIntyre dans la recette globale de tout ce drôle de cake qu'on essaie de nous vendre à Raw et à SmackDown. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu arrives encore à supporter Shane O'Mac ? Oh la 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 ! Semaine après semaine après semaine, j'ai l'impression de me répéter les amis. Parce que Shane O'Mac, il y en a marre. Et puis déjà, enfin je veux dire, ce main event n'aurait pas dû être le main event. Avec ça, c'est déjà le gros carton rouge. Ah ouais, mais le main event ça devait être Kofi vs Zayn et avec tout ce qui se passe derrière avec Dolph. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre Roman Reigns vs Elias en main event de SmackDown cette semaine ? Franchement, l'ordre de la carte, j'ai dit non mais ça c'est pas possible déjà. Et puis tu tapes dans le main event, tu tapes Shane O'Mac. Mon problème là, il n'était pas Roman Reigns et Elias. C'est vraiment que le combat en lui-même n'était pas trop mal. De toute façon, Roman Reigns était largement supérieur et était totalement dominateur. Donc de toute façon, on ne pouvait pas en attendre grand-chose. De l'overbooking, de l'interférence. Voilà, à l'arrivée de Drew McIntyre qui vient. Ils sont tous là, toutes Shane O'Mac. Si tu veux, ça ne peut que me déplaire. Clairement, là, si tu veux. Ah non, mais moi, Shane O'Mac, j'en peux plus. Il va falloir qu'ils sortent des écrans ou qu'ils se contentent d'un rôle de General Manager, etc. Mais là, ça suffit quoi. Franchement, là vraiment, ça fait partie des trucs. Là, si tu veux, c'est limite, je me mets en fast-forward. Parce que je me dis non, mais non. En fait, vraiment, j'en ai marre de ce gars-là à l'écran. Bref, on ne peut pas changer. Le main event de SmackDown, c'est terminé comme ça. Roman Reigns gagne le combat. Bon, tant mieux. Il se prend un gros, gros Claymore Kick de Drew McIntyre qui paraît. Drew McIntyre que je veux voir dans un autre programme. Bah oui, c'est pareil. En renforceur de Shane O'Mac. Quelle tristesse ce gars-là avec tout ce qu'il a dans les points et dans les pieds. Il faut lui donner un programme, un vrai. Dans la voix. Ouais, ouais. Si tu veux, là franchement, c'est usant, Shane O'Mac. Donc, si tu veux, ça m'a gâché un peu la fin du show, clairement. Voilà, ça se termine comme ça. Je ne comprends pas l'ordre de la carte sur ce SmackDown. Moi non plus. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. Ils avaient déjà fait ça à SmackDown il y a quelques semaines. Je me souviens. Peut-être deux ou trois mois. Peut-être je ne sais plus où. Ils avaient fait des choix un peu étranges de main event. Enfin, voilà. Je ne connais pas exactement la concurrence de programmation télé. Parfois, ils changent en fonction de ça. Mais là, clairement, il y a Roman Reigns. Il y a Shane O'Mac. Les mecs ne réfléchissent pas plus que ça. Mais c'est vrai que le problème non. Le majeur de tout ça, c'est que tu as envie de tous les séparer, en fait, ces mecs. Shane O'Mac, Elias, Roman Reigns et Drew McIntyre. Tu as envie de faire Elega. Tu envoies un mec de chaque côté et on ne les recroise plus. Donc là, de retrouver Drew McIntyre encore pris dans cette croisée entre tous ces bonhommes. C'est chiant. Tu te dis, dans les prochaines semaines, on ne va pas trop s'éclater avec ces mecs-là. Alors qu'on devrait s'éclater avec ces mecs. Ils devraient se mettre sur la tronche, avoir des gros programmes. Et puis là, il y avait, si tu veux, en plus, ce main-event-là. Mais par exemple, l'attaque Team Division, elle a complètement disparu à SmackDown. Ouais. Ça, c'est faire le son d'œil, là, je crois. Tu pouvais construire le show de manière un peu autre plutôt que finir par ce main-event-là. Même le titre intercontinental, finalement, il y a eu le match Ali versus Andrade, mais le cas où ça a été très peu évoqué et on n'a pas plus que ça, quoi. Donc, si tu veux, ouais, ouais, c'était un peu lége, un petit peu lége. Mais vraiment, cette fin-là, vraiment chez NoMac qui se met partout, partout. Il est à l'opener, il est dans le main-event, il est en intervention. Il y a des bons catchers qui vont finalement graviter autour de lui. Alors que ces catchers-là, on aimerait les voir dans des programmes individuels ou individuels ou par équipe, mais quelque chose qui se passe. On n'a pas besoin de Shane McMahon, en fait, à l'écran. Pas à ce point-là, en tout cas. Ouais. Overdose. Clairement. Bon, bah écoute, c'est l'heure de la sentence. Ouais. Avec le mot de la fin. Donc, Chris, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben, c'était un show, malgré ce qu'on vient de dire. Un event est souvent fait perdre des points quand il se passe mal. Et là, du coup, il fait perdre des points parce que c'était un show que j'ai trouvé plutôt pas mal, malgré l'absence totale de l'attaque Team Division. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. On a quelques bons combats. Andrade et Ali, Kofi, Zayn. Bon, le non-délire avec Arthrus. Le bon team match fini. Tout ça, c'était assez solide. Ouais. Donc, du coup, j'ai plutôt bien aimé le show, mais je vais lui mettre un 3. Alors que si on avait eu, et ça sera mon flop, donc l'ordre de la carte, j'aurais voulu avoir Zayn versus Kofi avec le beatdown de Ziggler en main event. Voilà. Ils sont évidemment, j'enlèverais un peu de Shane McMahon dans tout ça, mais bon, ça, on peut pas. Donc, du coup, mon flop, voilà, c'est ça. C'est cet ordre de cartes qui n'avait pas de sens et qui, pour moi, m'a gâché la fin du show. Et quand c'est le main event, on n'aime pas. Quand on regarde un show de catch, on n'aime pas que le main event nous gâche la fin du show. Ah, voilà. Donc, c'est mon top. Et mon top, j'hésitais justement entre plusieurs trucs. Et moi, je vais le donner au retour du Dolphinou. Ah, excellent. La Ziggou Nation is back. Donc, je vais lui donner à Ziggler. On va voir un peu ce qu'il va nous faire là. Super Showdown, c'est le 7 juin, c'est ça ? Un truc comme ça, ou le 9 juin, je sais plus. C'est dans 15 jours. Ouais, c'est ça. C'est dans deux semaines. Donc, on va voir d'ici 15 jours, en deux semaines, en deux, trois émissions, ce qu'il va nous faire avec le Kofi au micro. Et puis, quel genre de combat, un peu, ils vont nous balancer en Arabie Saoudite. Et donc, allez, un top pour le retour du Dolphinou. Ah, tu me fais plaisir. Bah écoute-moi, mon flop, je le partage avec toi entièrement. Cet ordre-là, ce main event qui n'avait pas les épaules pour en être un. Et du coup, pour mon top, j'ai presque envie de le donner à tout le reste. Tellement, il y avait une espèce de contradiction comme ça entre les deux. Je l'aurais bien donné, je vais le donner à Samy Zen aussi. Je vais le donner à Samy Zen qui, une fois de plus, nous a coupé une très bonne promo là. Et celui d'un bon match. Donc, j'aime beaucoup la Samy Zen. C'est solide. On lui demande, on l'envoie souvent, aller se casser les dents un petit peu, Samy Zen. J'espère qu'un jour, ça paiera. Donc, mon top pour le rouquin. Et ma note, elle est assez proche de la tienne. C'est 3,25. Grosso modo, tout est solide. On rebondit assez rapidement après Money in the Bank. avec des nouveaux challengers ou des nouvelles. On utilise un petit peu des rivalités. Enfin, tout est solide. Mais effectivement, il y a des choix un petit peu étranges en termes de main event. Et puis surtout, on continue de rigoler avec un trou. Donc ça, finalement, c'est pas mal. Bon, ben voilà. C'est l'heure de l'autopromo, comme dit Raphaël. Catch up. C'est votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment en audio sur iTunes, sur PodCloud, mais également sur Spotify. En vidéo, ça se passe sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifs. Mettez-nous également des pouces, des étoiles et des cœurs pour nous soutenir. N'hésitez pas également à partager, à commenter. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce retour assez inattendu de Dolph Ziggler et qui, à mon avis, va bientôt finir à l'hôpital. Parce que ça n'a pas l'air d'aller dans sa tête. Je pense qu'il va nous faire une grosse, grosse, grosse dépression Dolphinou. Donc pour son bien, il faudrait qu'il la gagne cette ceinture. Mais on n'y croit pas trop. La réponse, ce sera dans deux semaines. En Arabie Saoudite, d'ici là, mon bon Chris, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu de l'analyse du dimanche. C'est moi. C'était parfait. L'analyse dominicale. Ouais, exactement. N'oubliez pas d'aller voter et voter Dolph Ziggler pour les européennes. Voilà. Allez, on vous donne à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, Yeren. Salut, peuple de catch up. Ciao, ciao. Côté Dolph Ziggler.